Découvrez le top 10 de Kickstarter avec Kickparad. Salut Swan ! Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Et bien quelques nouveautés dans ce Kickparad de la semaine. On va tout de suite commencer à la dixième position. Là c'est du petit jeu, 63 000 euros, 2700 contributeurs. C'est Long Shot The Dice Game. Donc comme son nom l'indique c'est un jeu de dés. C'est un jeu de dés de course hippique. Alors moi dans ma ludothèque j'ai la même chose mais avec des licornes. Ça s'appelle Unicorn Fever et c'est bien fun. Là ce sont des courses hippiques traditionnelles. Et vous allez parier sur des canassons et essayer de gagner plein de pépettes. Ce qui est assez... Bon après on prévient tout de suite, si vous êtes complètement allergique au hasard, je n'ai vraiment pas fait pour vous. C'est vraiment basé que là-dessus, sur du lancer dés mais aussi effectivement des enchères et des paris. Donc là-dessus je trouve que le thème est extrêmement bien respecté. Parce que tu as l'impression d'un côté d'être le jockey mais aussi le spectateur qui espère voir gagner son poulain dans le bon ordre. Parce qu'en fonction des résultats des dés, si un autre joueur s'est jamais compris a parié que ce résultat tomberait, il va pouvoir faire avancer son cheval aussi. Donc en gros voilà, ça va être un petit jeu de pari. Mais finalement, si vous aimez les courses hippiques, c'est que vous aimez le hasard. Donc pour moi, je trouve que le thème est là. Allez, neuvième position, I Would Kill Hitler. Il en est à 94 000 euros, 3500 contributeurs. C'est le petit jeu d'ambiance où il faut construire une histoire invraisemblable en piochant des cartes qui contiennent des bouts de phrases. C'est sa dernière semaine. Et toi, tu avais pledgé, tu m'as dit. Bien sûr, oui, bien sûr. Au secours. Allez, on va passer à Sephiroth, 251 000 euros, 3 758 contributeurs. C'est quasiment sa dernière semaine. C'est un beau succès, 250 000 euros pour un jeu de tarot. On en a déjà beaucoup parlé dans les deux précédentes émissions. Mais voilà, c'est vrai que l'objet est beau. Donc c'est vrai que je peux comprendre que ça puisse s'attirer. Ça n'a pas l'air de nécessiter non plus un énorme... Enfin, il n'y a pas énormément de règles. Donc je pense que la barrière de la langue est finalement pas trop handicapante sur un tel projet. Et puis effectivement, on en parlait déjà la semaine dernière. Mais le fait que les gens aussi achètent pour avoir leur jeu de tarot un peu plus modernisé avec de nouvelles illustrations. Voilà, si vous aimez tirer les cartes. C'est ça. Septième place, c'est Sentinels of the Multiverse Definitive Edition. Il a passé la barre des 300 000 euros, 4432 contributeurs. Là encore, c'est sa dernière semaine. Il aura fait un score très honorable. C'est un jeu de rôle. Il y a eu déjà un jeu de cartes. Et là donc, c'est le jeu de cartes ultime dans cet univers de Definitive Edition. Si vous aimez les super-héros alternatifs justement à DC et à Marvel qui sont, ma foi, omniprésents dans la pop culture actuellement, je n'ai pas dit trop. Est-ce que j'ai dit trop ? Ça fait du bien de proposer un peu l'univers super-héroïque à ceux qui n'en peuvent un peu plus du combat DC-Marvel dans tous les sens. Et puis en plus, j'aime bien ce style de jeu de cartes évolutif, coopératif. C'est un style de jeu qui me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de rejouabilité, il y a beaucoup de possibilités de construction de deck, etc. Donc en termes de... Enfin, c'est un jeu qui va vivre en fait sur nos étagères. Et voilà, avoir un peu un univers original autour de ce style de jeu, ça fait un peu plaisir. Pour ceux qui en ont marre de Cthulhu et qui en ont marre de Marvel, etc. Enfin voilà, ça fait plaisir de se dire que c'est un système qui fonctionne avec un nouveau thème par-dessus. Sixième position, c'est Anime5e qui n'en finit pas de cartonner. Quasiment 340 000 euros, il va atteindre les 5 500 contributeurs dans pas longtemps. C'est sa toute dernière semaine. Donc on avait expliqué la semaine dernière, enfin surtout toi, à quel point ce projet ne t'était pas du tout sympathique. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Le fait est que ça marche bien. De toute façon, tout ce qui est autour de Donjons & Dragons, ça marche en ce moment. Et donc là, c'est des règles non officielles. Enfin, une transposition non officielle de Donjons & Dragons 5e édition dans un monde animé. C'est-à-dire de dessins animés japonais. Pour eux, c'est une très belle campagne. Oui, c'est clair. Cinquième position, il a dépassé le demi-million d'euros. Il est quasiment à 7 000 contributeurs. C'est sa dernière semaine, c'est Dury Company 2nd Edition. Donc du jeu de placement classique, voire traditionnel, dans un environnement esthétique également classique. Même très historique. Donc ça tranche pas mal avec le reste des jeux, comme on l'avait dit. Mais il y a du client pour ça. C'est une très belle campagne. Voilà, assez discrète, parce que la page est assez sobre. Ils n'ont pas déliré sur les add-ons, ils n'ont pas déliré sur les stretch goals. Je crois qu'il n'y a même pas de stretch goals. Il n'y a même pas de stretch goals, d'ailleurs. Donc ça veut dire que le jeu est puissant. Il y a vraiment du monde derrière. C'est ça, tu sens qu'il se bat sur une valeur sûre. En plus, il propose la possibilité de racheter, pour nos amis anglophones, le jeu Pax Pamir, qui est sorti dans un nom assez limité en magasin, même en France, parce que le matériel, il est coûté excessivement cher à produire. Donc en fait, il n'y a pas eu énormément d'éditions. Elles ont coûté quand même relativement cher. Donc là, c'est aussi la possibilité de remettre la main sur ce jeu-là, qui a quand même des mécaniques qui fonctionnent extrêmement bien. Réunir autant de gens autour d'un jeu qui a quand même un thème qui est très particulier, avec de l'anglais exclusivement, ça reste une prouesse qu'il faut saluer. Quatrième position, c'est une entrée. Canva Reflections Expansions and Reprint. Donc c'est un reprint d'un ancien jeu, avec cette fois une extension. Alors là, vous allez créer un tableau. Vous allez créer un tableau à l'aide de cette fameuse technique des cartes transparentes, qui est présente dans Mystic Veil, qui était présent la semaine dernière dans un autre jeu qui était Gloomier. Moi, j'aime beaucoup cette technique de cartes transparentes, où on superpose des cartes transparentes pour créer une nouvelle carte. Donc là, c'est le même procédé pour faire un tableau. Et effectivement, il y a un système, une mécanique pour gagner des points après avoir créé votre tableau. Sachant que l'originalité par rapport à ça, et je trouve que c'est très bien vu, c'est ce système des doubles faces des cartes transparentes et de la superposition. En fait, ils ont vraiment poussé le concept au maximum. C'est-à-dire que les points à marquer et les actions que vous allez débloquer vont être différents en fonction du sens que vous allez mettre à la carte et en fonction des profondeurs que vous allez donner. Typiquement, si on met tel élément au premier plan, il va nous débloquer des actions. Et si on le met dans l'autre sens, au deuxième plan, ça va nous débloquer d'autres actions. Et la superposition des cartes est vraiment bien étudiée. Et en plus, ça rend, esthétiquement, ça dégage quelque chose. On a vraiment l'impression de composer un tableau. Donc, c'est un thème qui est maîtrisé. Et en plus, à partir d'un système de cartes qui est, on va dire, relativement récent, mais il est déjà dépoussiéré en proposant une nouvelle mécanique. Et je trouve ça plutôt sympa. À savoir, par contre, que la campagne, là, est en anglais exclusivement. Mais qu'il y aura une traduction du jeu de base qui va être proposée par Asmodé en français et qui sortira en boutique. Ils feront probablement l'extension qui est proposée, là, dans cette campagne. Mais il n'y a pas de date annoncée. Troisième position, c'est Lasting Tales, a fantasy miniatures game. 730 000 euros pour 8000 contributeurs. Moi, je suis assez étonné. C'était sa dernière semaine. Je suis assez étonné du succès de ce jeu. Alors, c'est plus un système qu'un jeu, en fait. C'est un jeu d'escarmouche de figurines. dans lequel vous pouvez acheter vos figurines, qui ne sont pas géniales, d'ailleurs. Mais c'est surtout... Ils vous vendent surtout un livre pour réutiliser vos anciennes figurines pour de nouvelles règles. Il faut croire que beaucoup de gens ont des figurines qui ne servent pas dans leur placard. Donc, ils ont sauté sur l'occasion d'avoir, on va dire, un nouveau jeu, un nouvel univers pour les dépoussiérer. En tout cas, c'est un beau succès. Bon, il faut dire qu'il y a quand même derrière des gens de métier. Il y a le créateur du jeu de figurines Walking Dead. Il y a des mecs qui viennent de FFG et qui ont bossé sur X-Wing, donc le jeu de figurines Star Wars. Bon, il y a du sérieux. Je pense que ça a vachement contribué au succès de cette campagne. En plus, je pense que ce n'est pas innocent qu'il y ait de tels noms, en fait, derrière ce style de jeu. Parce qu'on avait vu que précédemment, ils avaient fait une campagne plutôt horrifique. Là, ils font une campagne plus orientée Heroic Fantasy. Donc, tu sens qu'en fait, c'est les créateurs des jeux avec une pléthore de figurines et qui savent très bien quelles figurines sont déjà existantes, lesquelles sont achetées, lesquelles peuvent être réutilisées. Donc, tu sens un peu que... Ouais, peut-être, alors j'extrapole peut-être, mais que c'est peut-être les gens, les concepteurs même des figurines qui s'y semblent. On est un peu frustré de ne les voir jamais moisir sur des étagères. Du coup, on va trouver une méthode pour que nos précédentes figurines continuent à vivre. J'aime imaginer que c'est comme ça qu'ils ont conçu le jeu. Il y a des chances, c'est possible. Deuxième position, c'est Mythic Battles Ragnarok. Et donc, c'est la suite de Mythic Battles Panthéon. Donc là, cette fois, Monolithe s'attaque à la mythologie nordique, puisque ce jeu d'escarmouche est transposé dans les mythologies vikings et nordiques. Donc, vous allez pouvoir jouer avec des dieux comme Thor, Loki. Vous avez les pouvoirs des Jarls. Vous avez tout un tas de créatures aux noms imprononçables, n'est-ce pas ? Tels que Gilgimbusti. Le fameux. Le fameux. Ou Irurkin. Voilà, tous ces noms avec des espèces de barres à l'intérieur des O et des U qui nous semblent totalement extraterrestres. Mais en tout cas, le fait est que le jeu cartonne. Ce qui n'est pas du tout étonnant, puisque le jeu a l'air magnifique. Il n'y a pas de problème. Superbe figurine. Le système de jeu, il a été validé et approuvé avec Mythic Battle Panthéon. Ils ont même, évidemment, apporté des modifications aux règles pour affiner tout cela. Et puis, en plus, tout ce qui est mythologie nordique est très à la mode. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que je trouve qu'ils empruntent exactement le même chemin qu'une autre licence. C'est-à-dire qu'ils ont commencé dans l'univers de la Grèce antique, où c'était des combats avec Zeus, etc. Et ils sont passés dans l'univers nordique. Ce qui est exactement le parcours qu'a subi la licence God of War. qui est une grosse licence vidéoludique, qui avait commencé par nous faire affronter les dieux grecs avant d'aller affronter les dieux nordiques. Et d'ailleurs, je trouve qu'esthétiquement, on sent l'influence. On sent que, peut-être une coïncidence, mais en tout cas, ce serait une belle influence parce que l'univers de God of War est très bien fichu. Mais on retrouve une même esthétique avec ce côté un peu entre le feu et la glace, même au niveau du chara-design de certaines figurines. Donc, je trouve ça assez intéressant, mais surtout, c'est une très très bonne idée. J'ai reconnu un des illustrateurs sur Mythic Battle Ragnarok, celui qui a dessiné la belle illustration du loup avec l'épée à travers de la gueule. J'ai découvert Parandar, c'était quelqu'un que je connaissais, et qui notamment travaille pour le jeu vidéo et notamment pour le studio Marvel, pour le cinéma. C'est bien, c'est bien d'avoir un peu... Quand c'est fait de cette manière-là, je trouve que ce mélange des genres est plutôt bénéfique pour tout le monde. Il reste quelques jours. Il reste cinq jours en enregistre mercredi, comme d'habitude. Il en est pour l'instant à 1 200 000 euros, 8 300 contributeurs. Donc, ce chiffre va s'augmenter dans les derniers jours. Donc, c'est un très beau succès. C'est un très beau succès, il n'y a pas de problème. Après, on a vu des campagnes du même style, donc des jeux avec beaucoup de figurines très ambitieux, qu'on fait beaucoup plus ces derniers mois. Mais bon, ça reste un très beau succès. Avant de passer au numéro 1, on vous rappelle que vous êtes sur la chaîne SoMiniBeats. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir votre kick-parade toutes les semaines dans vos notifications. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à commenter les campagnes dont nous vous parlons au cours de cette émission. Et juste avant de passer au numéro 1, comme on le disait, Swan, tu voulais nous parler d'une campagne qui va s'achever cette semaine, qui ne fait pas partie du top 10. Et c'est bien dommage. En fait, elle ne fait pas partie du top 10, mais c'est vrai que c'était la réflexion qu'on avait avant cette émission. C'est impossible de savoir si elle fait partie du top 10 ou pas. En fait, il s'agit de la campagne d'Australia. Donc, sachant que la campagne Kickstarter, elle est exclusivement en anglais. Mais que les différents éditeurs qui vont s'occuper de la localisation à l'étranger, donc en France, ce sera le Nuts Publishing, font une campagne de précommande en parallèle de la campagne Kickstarter. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez le jeu, mais que vous le voulez en français, il ne faut pas participer à la campagne Kickstarter, mais à la campagne de précommande sur le site de Nuts Publishing. Et l'en va de même pour les autres pays qui vont localiser le jeu. Donc, c'est très difficile d'avoir une visibilité sur le nombre de... Conséquence, c'est que les chiffres des backers sur Kickstarter ne reflètent pas l'intérêt réel du jeu, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas par Kickstarter pour prendre le jeu. Après, l'avantage, c'est ce qu'on a vu quand on a analysé les différentes campagnes, c'est que quand vous précommandez sur Nuts Publishing, eh bien, du coup, tout ce qui va être TVA, shipping, etc., vont être beaucoup plus intéressants que si vous commandiez par Kickstarter. Parce que finalement, ils vous font une restore quand vous achetez le jeu de base plus la big box, qui comprend les deux extensions. Et puis ensuite, pour ça, ils vous font une restore, et en fait, cette restore, c'est le prix que vous allez mettre en frais de port. Et sachant qu'il n'y aura pas de TVA à ajouter en plus. Et donc, c'est peut-être la solution pour la TVA. C'est ce qu'on se disait, parce que c'est vrai qu'on voyait qu'il y avait beaucoup, notamment, des petits jeux qui souffraient beaucoup de l'arrivée de la TVA, des frais de port élevés. Et voilà, donc du coup, est-ce que finalement, on ne va pas passer sur ce modèle économique ? Chaque semaine, on vous découvre un nouveau système, enfin, un nouveau modèle économique autour du financement participatif. Les financements participatifs de jeux de société sont un peu en pleine évolution. Donc voilà, si la campagne vous intéresse, c'est un jeu de Martin Wallace, vous allez devoir fabriquer un système ferroviaire dans une Australie qui n'a pas encore non découverte par les Européens. Et vous allez tomber sur des grands anciens. Ouais, voilà. Un mélange entre... Ouais, avec un système de solo et de campagne, et un autre qui vous permet d'avoir un nouveau plateau et un peu plus de rejouabilité pour ceux qui ont déjà bien poncé la boîte de base. Et enfin, première position de ce kick-parade de la semaine, et bien c'est une entrée. Directement première position, c'est Marvel United. Bah vous allez me dire, oui mais on vient de recevoir Marvel United, c'est un vieux pledge. Bah non, là c'est déjà le nouveau. Simone, au culminé en note, lance déjà une nouvelle mouture de Marvel United qui est centrée autour des X-Men. C'est pas beau ça ? Bah si, et puis d'ailleurs je trouve que le thème est plutôt bien développé dans le jeu, parce qu'en plus d'apporter de nouvelles figurines, de nouveaux plateaux, plein de nouveaux éléments, ça va aussi faire un peu évoluer le gameplay, avec la possibilité de jouer les méchants, contre les joueurs qui vont incarner les héros. Et ces personnages un peu ambivalents qu'on retrouve dans l'univers des X-Men, ils pourront être utilisés tant comme des méchants que comme des héros. Et j'aime bien cette idée de, voilà, forcément Magneto est-il un méchant dans les X-Men, vous avez 4 heures, mais voilà, du coup, vous choisissez en fait, est-ce que vous jouez son côté bon ou son côté maléfique ? Et je trouve que, voilà, ça correspond bien au thème. Alors vous avez la boîte de base, vous avez aussi une extension, Horsemen of Apocalypse, et après vous avez la possibilité évidemment de recommander l'ancien pledge de Marvel United, donc avec les Marvel classiques, on va dire. Donc tout ça, si vous prenez tout le all-in parce que vous n'aviez pas plégié celui d'avant, bon, évidemment, ça fait une très belle somme à débourser. Mais bon, après, il y a beaucoup de matériel. Colmini hors notes, là-dessus, ils sont assez, bon, ils ne sont jamais radins sur le matériel. Jamais radins sur le matériel, mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que ça a été le premier éditeur à avoir été touché par les taxes. Et effectivement, il faut savoir que, voilà, là, ce ne sera pas, c'est un ticket à l'écran pour vous, mais on le répète, là, voilà, les taxes ne sont pas incluses dans le prix. Ouais, pas de cadeau. 20%, ouais, non, là-dessus, malheureusement, ça va piquer, et pas de VF non plus, puisqu'elle sera proposée potentiellement plus tard par les distributeurs dans les pays respectifs. Mais en tout cas, là, la campagne ne concerne que la version anglaise. Ouais, il y a beaucoup de plaintes comme quoi il n'y a pas de VF, mais Cominior Note fait rarement de la VF, hein. Donc, moi, je ne suis pas très étonné, finalement. Et puis, bon, voilà, le jeu arrivera en boutique plus tard. Donc, vous n'aurez pas les exclusivités Kickstarter, mais enfin, bon. C'est ça. Quand un jeu réussit à regrouper un million d'euros en moins de 24 heures, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des traductions par la suite. C'est assez impressionnant, et il en est déjà à plus de 10 600 contributeurs en moins de 24 heures. C'est, ouais, là, je ne sais pas où il va s'arrêter. Alors que leur précédente campagne, c'était Zombicide, c'est terminé il n'y a pas si longtemps que ça. Non, non, ils enchaînent. Ils enchaînent grave. Eh bien, voilà, on a fait le tour des top 10 de Kickstarter au mercredi 14 avril. Eh bien, je te souhaite une bonne fin de semaine. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous donne la même chose à tous nos viewers. Jouez bien. Tout à fait. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.